Deuxième caractéristique, c'est une société commerciale. Société commerciale, comme on dit, par la forme. C'est-à-dire que ce qui donne ce caractère commercial à la société anonyme, ce n'est pas son objet qui peut être civil. Ce qui lui donne sa forme commerciale, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi décide qu'un certain nombre de sociétés, dont la société anonyme, sont toujours des sociétés commerciales. Voilà, société commerciale par la forme. Ça doit vous rappeler quelque chose, vous avez dû voir ça dans le cadre de l'UE. Les actionnaires n'ont pas la qualité de commerçant, malgré tout. C'est une société commerciale, mais pour autant, les gens qui participent à ce groupement commercial n'acquièrent pas la qualité de commerçant, pour autant. Nous ne dirons pas toujours ça. Il y a des sociétés qui sont commerciales, dans lesquelles les associés acquièrent, de fait, la qualité de commerçant. Ce qui suppose qu'ils doivent avoir la capacité commerciale. Mais bon, c'est une autre histoire, nous en reparlerons lorsque nous étudierons la société en nom collectif, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !